Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ici Dude Frogstrad. Tout se passe bien pour ce vol d'inauguration de prototype. C'est relativement confort, je suis très surpris. Par contre, je vais mettre une petite trésorge quand même. Parce que cette ville là, je ne trouve pas le porte-bouteille. Vous y avez pensé là ? Je vais passer en altitude nominale. Comme ça, je serai plus tranquille. J'ai un petit matériel je crois. Pardon, désolé. Je crois que je viens de me faire une formation d'oiseaux migrateurs en voie d'extinction. Les cherchez plus, il n'y en a plus. Bonjour les amis, comment ça va ? Aujourd'hui, on va se faire un jeu extraordinaire. Un jeu exceptionnel, un jeu des 80's. Il faudrait que je vous mette la musique qui va bien avec. Je vais enlever le casque et on se retrouve tout de suite. Ah, quelle sensation les amis. Cette sensation de voler là au-dessus d'un lit de nuages tout doux. C'est que du bonheur. Mais aussi cette sensation de retourner dans les 80's, vous savez au début des années 80. Quand ce format étrange se targuait de révolutionner totalement le jeu vidéo. Oui, lui, le laserdisc et ses grandes rondelles argentées de 30 cm. Et aujourd'hui en plus, ça va être vraiment un très gros titre. Puisque dedans, c'est featuring Monsieur Clint Eastwood himself. Rendez-vous compte. Oui, Clint Eastwood dans un jeu en laserdisc, c'est Firefox. Allez, je vous emmène tout de suite dans la petite prise live qui va bien. Vous allez voir l'enthousiasme du gamin qui renaît. ... ... ... Alors, pour les plus jeunes, il convient de refaire une petite mise en contexte préalable. Voilà. Oui, 1980. 1984, je crois, pour Firefox ou 83. Le laserdisc est apparu pour pallier un énorme problème qu'on avait. C'était le stockage. Et donc, le laserdisc, ça permettait de stocker autrement plus de data que sur ces choses que vous ne connaissez même plus. Les disquettes. Qui à l'époque, vous satisfaisiez d'un jeu qui faisait jusqu'à un méga maximum, méga plus. ... Toute l'astuce se résumait à utiliser des séquences vidéo préenregistrées, qu'on appelait dans un certain ordre, pour donner l'illusion d'un décor totalement complet puisque filmé, sur lequel, en surimpression, on venait greffer ce que les pauvres processeurs des machines de l'époque calculaient, c'est-à-dire les images numériques, les sprites, le joueur, les tirs et tout le petit bordel pour faire le jeu. Je vais spoiler tout de suite, si le résultat était impressionnant, la jouabilité était loin d'être, comment dire, riche. Ça se résumait généralement à des jeux de séquences, comme le Dragon's Lair, ou à des jeux de tirs, comme on l'aura vu sur ce Firefox, comme sur son prédécesseur qui était Mach 3, et comme sur ce fabuleux jeu qui était Us Bees Them, sorti juste après. Et donc nous, voilà, sur l'écran de sélection, c'est l'heure de choisir comment on va mourir. Il y a trois modes, le mode facile, le mode avancé et puis le mode pro. La différence, c'est surtout la quantité de tirs que vous allez prendre dans la face et puis la façon dont vous allez détecter. Car au début, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, vous verrez peut-être sur la prochaine séquence, il y a des radars qu'il faut absolument dézinguer, faute de quoi on va être noyé sous un flot de tirs qui sera autrement plus conséquent que ce qui était prévu. Aux joueurs, on peut choisir si on vole en altitude ou bien vers le sol. Il y a deux, trois autres petits détails qui seront pris en compte. Gros détail à noter, lui, par contre, pour la jouabilité, si un jour vous souhaitez mettre le nez dans Firefox, je vous recommande de trouver vraiment la borne d'Arcade originale puisque ce jeu ne tolère que les joystick analogiques. Et vu qu'on est à l'air de numérique, je vous garantis que pour enregistrer ce stream, j'en ai bavé pour viser quoi que ce soit à l'écran. D'ailleurs, vous pourrez vérifier quand je devrais rentrer mes initiales. Et oui, je n'arrive pas à viser. Là, il ne faut pas vous démontrer sinon on se crache sur cette falaise. Alors, pour sûr, ça fait peut-être un petit peu court les deux crédits pour le débutant, mais c'était la grosse astute de cette énorme bouffe-pièce. Parce qu'on peut l'avouer quand même, Firefox, ce n'était pas un énorme chef-d'oeuvre, quoi. Il a surtout bénéficié de l'effet waouh. C'est-à-dire tous les mômes, comme celui que j'étais à l'époque, quand on a vu ça avec la grosse cabine, le gros son, « Twin Tests Hood » en plus, les gars, quoi. Adapté du film qui, quand vous avez 10 ans, est relativement impressionnant. Quand vous avez 12 ans, c'est fini. Il est complètement bidon, ce pauvre film. Oui, c'était un anard, Firefox. Donc, du coup, oui, le jeu était impressionnant dans l'instant. Sur la durée, on mettait quelques crédits, et puis très très vite, on se barrait vers une autre borne d'arcade, puisqu'il n'y avait pas moyen d'avancer réellement sur le skill dans ce jeu, mais surtout d'avancer en insérant des crédits. Allez, regardons la mission modérée. Donc là, dès le démarrage, il me balance plein de radars pour me dire, « Bah, je suis une bonne raison de te balancer plein de missiles sur la gueule, maintenant. » Le petit truc rigolo, quand même, c'est que Twin Tests Hood n'a pas accordé, quand même, son crédit pour apparaître dans le jeu. Il a un petit peu senti le truc. Alors, s'il avait vraiment senti le truc, il n'aurait pas fait ce film, je pense. Oh, bordel. Ah, ça ne va jamais le faire. On est en train de voir ce que ça peut faire. Tous les tirs sont en train de me voir. Le dévice s'activait. On est arrivé à le crash fatidique, puisqu'il faut viser les tirs ennemis pour remplir son fuel. Baaargh. Je vous laisse sur des séquences qui sont un petit peu plus loin dans le jeu que j'ai préalablement enregistré pour vous faire avoir un petit peu la gueule. Mais il n'y en a pas énorme à attendre. Le jeu n'est pas aussi diversifié que son successeur, qui sera Us With Them. C'est prêt ! Le jeu, je diski les tirs. Je dis aqui. C'est bon! Lesqu adventures de toi à celui de toi s'brane ! C'est parti, c'est parti ! 4 5 7 7 8 8 8 8 C'est parti ! Voilà pour ce Firefox qui aura amusé un moment, mais qui n'aura pas laissé guère plus de traces dans l'histoire de l'arcade. Voilà pour cette fois-ci, je vous laisse avec des streams en rapport avec le Laserdisc. Si vous êtes curieux sur le sujet, je continue d'insister à vous recommander de regarder celui sur Us With Them. Et bien entendu, toujours le bouton d'abonnement. N'hésitez pas à partager la chaîne et en parler autour de vous. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada